Voir agripper les câbles d'un pylône électrique à l'âge de 7 ans. Il aurait dû mourir dans d'atroces souffrances. Quelqu'un d'autre peut faire ça ? Dans votre famille ? Greg va soumettre son candidat à quelques tests pour vérifier ses allégations. Pour cette expérience, il faut une prise électrique 230 volts, une panoplie d'outils électriques puissants et un électricien indépendant qui va vérifier les résultats. Cette expérience est extrêmement dangereuse. Ne la reproduisez pas chez vous. Mohan branche le câble électrique dans la prise. Il est désormais sous tension et pourrait nous électrocuter. Effectivement, il va conduire le courant électrique qui vient de cette prise à travers son corps et il va allumer cette ampoule. Mohan leur prouve que le courant passe bien. Ça s'allume, il conduit le courant. Mohan a un câble électrique dans la bouche et on constate que l'électricité traverse effectivement son corps. C'est bien un homme électrique. Il conduit le courant à travers sa langue, à travers tout son corps. Là, le courant est de 230 volts, ce qui correspond à une intensité d'environ 0,25 ampère. 0,25 ? C'est ça. Un courant de 0,25 ampère traverse son corps. Saturé n'importe qui. On mesure l'intensité de l'électricité transmise par ce câble en ampères. Un courant de 0,25 ampère cause de graves brûlures de la peau. Les battements du cœur deviennent irréguliers. La mort peut survenir en quelques secondes. Mais Mohan s'apprête à pousser l'expérience encore plus loin. Une perceuse électrique. 500 watts de puissance. Avec la perceuse, c'est un courant de 2 ampères qui va traverser son corps. C'est 8 fois plus qu'avec l'ampoule. Je n'avais encore jamais vu ça. Mohan devrait être mort. Pourtant, il continue. Avec une meuleuse, la tension va monter à 4 ampères. Une dose fatale. Et Mohan l'allume à pleine puissance. Il me fait peur. Il conduit l'électricité à travers tout son corps. À travers des organes vitaux. En particulier dans la poitrine. Donc à travers le cœur. Une décharge électrique provoque normalement une chute brutale de la pression artérielle. Mais celle de Mohan reste constante. 120-90. Tout à fait normal. Greg est stupéfait par le spectacle. Je n'aurais jamais cru ça si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Dans le monde, 5 autres personnes seulement affirment posséder ce don. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu expliquer le phénomène. Les cieux véritables, ce n'est pas été juste. Les cieuxux. Et con dia. Sous-titrage Société Radio-Canada Les cieux, des cieux, des cieux manifestants ant Prideaux.